sallam alaykoum coach on allait comme salam vers vous allez bien merci pour le accueil oui tout va bien oui déjà on voudrait savoir comment comment vous allez ça va bien dès que je retrouve les joueuses mon staff médical technique administratif c'est un bonheur de toute façon parce que je crois que quand on est entraîneur on attend ce moment là et il me semble depuis que j'ai pris l'équipe nationale en main féminine de notre pays les choses se passent bien lorsque arrive les rassemblements donc un de la tout va bien première question déjà ça fait déjà un peu plus d'un an que vous êtes en en poste avec la sélection féminine voir un petit peu votre avis justement sur l'évolution vous avez pu avoir entre février mars 2023 à aujourd'hui oui l'évolution elle se fait elle peut se faire assez facilement en plusieurs étapes d'abord ma nomination s'en est suivi rapidement pour moi un constat un petit peu du football d'abord national en algérie féminin mais je le connaissais depuis quand même depuis longtemps parce que depuis mon époque où j'étais à l'olympique lait et que j'ai commencé à construire la section féminine professionnelle et j'ai eu un rapport depuis ce temps là depuis ça un moment ça veut dire plus de 15 ans maintenant 2006 ouais c'est ça avec algé centre oui et j'ai eu un appel de monsieur cassé jamel à l'époque qui m'a dit qu'il aurait aimé avoir un partenariat déjà l'époque donc c'est incroyable et quand j'ai su que c'était une équipe féminine d'algérie mon pays donc bon alors j'ai foncé directement j'en ai parlé à la direction de l'olympique lait et et donc ils m'ont dit bah oui c'est toi qui décide et je leur dis oui parce que c'est mes origines et je veux véritablement avoir un lien avec mon pays et puis notamment le football puisque c'est mon métier et donc on a eu ce lien pendant près de jusqu'à aujourd'hui ça fait plus de 15 ans où j'ai commencé à m'occuper de de football féminin aussi algérien donc voilà j'ai fait les deux et donc des ma nomination j'ai fait un constat et il me semble que les meilleures joueuses n'étaient pas forcément malheureusement en algérie même s'il ya deux de beaux potentiels on va dire mais qui n'était pas du tout exploité et donc vu ma connaissance un petit peu du très haut niveau féminin j'ai tout de suite fait un bilan et je me suis dit qu'il fallait que j'attire les meilleures joueuses évoluant d'abord aussi à l'étranger parce qu'on en avait besoin pour cette qualification pour l'objectif je que nous étions fixé avec la fédération qui était celui de se qualifier pour la cam et donc il fallait pas que je me trompe on s'est pas beaucoup trompé donc dès ma nomination très peu de temps après on a m'a fait quelques rassemblements et on a pu constater quand même qu'on avait une équipe qui était quand même assez compétitive et comme je le pensais vraiment c'est qualifié pour d'accord on est à voix des votes nomination vous avez déjà on va dire une idée précise des des noms en tête ce que je me souviens des premières listes vous avez vous étiez aller jusqu'à peut-être 40 45 joueuses oui 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 parce que il semblait essentiel vous savez c'est pas moi j'ai pas j'ai quand même toujours du respect pour chaque fois qu'il ya il fallait il faut toujours avoir du respect et avoir de l'humidité donc l'élargissement de la liste elle était complètement naturel et j'aurais été quand même assez prétentieux de ne pas prendre au moins une grande partie des joueuses qui évoluait en algérie et ça me permettait aussi d'avoir peut-être une efficacité un peu plus objective lors de ma décision de construire une liste pour nous qualifier pour la canne pour les préliminaires et donc oui j'ai vraiment élargi cette liste plusieurs fois à ce moment là avant la canne et pour ensuite faire un bilan personnel individuel de chaque joueuse et puis un comparatif avec les meilleurs puisque j'ai pour habitude d'avoir quand même côtoyer les meilleures joueuses du monde et donc ça c'est intéressant et donc très vite j'ai dégagé une liste quand même assez régulière je dirais de joueuses internationales et pour l'instant pour l'instant ça a l'air de coller et elle peut être complétée bien entendu comme je dis toujours c'est une sorte de vase communiquant l'équipe nationale sans trop changer le noyau il ya des vagues et bien de joueuses et sagement on peut en être satisfait aujourd'hui après moi ce que je trouve bien dans ce noyau c'est que au delà des des jusqu'aux et pu ramener de votre arrivée c'est que on voit quand même qu'il ya un petit travail au niveau des fédérations pour faire un petit lien déjà entre les jeunes et les à l'image de deux jeunes de la pique lyonnais amélia zema et puis il saberti qui justement alterne par moments avec avec vous quand forcément il ya des raisons bien sûr je pense qu'il est il est essentiel encore une fois de tisser un lien entre les sélections ce qu'on fait pas trop en algérie il est essentiel dans l'objectif principal qui nous est alloué entre autres maintenant la canne d'avoir le courage de prendre des jeunes quand même issus des u20 même un petit peu au delà quelquefois on va dire les u23 parce que si on ne le fait pas on démotive et on peut quelque part démotiver oui en effet et on peut arrêter une ambition sur certaines jeunes joueuses de vouloir un jour atteindre le plus haut niveau et être faire partie de l'équipe nationale donc c'est un tout et c'est préparé aussi les autres compétitions à ce que si vous avez toujours un noyau et c'est la même chose que le travail que j'ai fait en club au paris saint germain et à l'olympique lait j'ai toujours intégré des joueuses très jeunes pour que non pas préparer la compétition à court terme mais pour préparer la compétition à moyen terme et à long terme et donc je vais continuer de le faire et je vais le faire encore un peu plus après la canne d'avoir beaucoup plus après la canne d'accord par rapport à la prochaine canne justement qui doit rêver question comment vous arrivez à gérer justement le fait qu'il n'est pas forcément encore des attaques pour la prochaine canne en fonction du stage sachant que c'est pas forcément facile à gérer non c'est très compliqué et puis même pour un pour une autre direction à la fédération c'est pas c'est pas c'est pas évident à gérer parce qu'on n'a pas lorsqu'on en parle on n'a pas d'objectif définitif on a l'objectif définitif qui est celui de la canne bien entendu mais on n'a pas de date définitive qui nous permet de fixer cet objectif et ça généralement lorsqu'on est un entraîneur on a un programme défini sur l'année et on aime bien quand même que ce programme puisse être définitif parce que ça conditionne aussi le projet sportif à l'intérieur du projet sportif ça ça a quand même ça a quand même une incidence aussi sur le projet de jeu et ça a aussi une incidence sur la préparation de la canne parce que on peut pas fixer les adversaires on peut pas fixer véritablement les dates mais on peut pas surtout donner aux joueuses un calendrier qui leur permet de se projeter sur un événement et ça c'est assez compliqué à gérer mais je pense qu'on s'en sort on s'en sort pas trop mal et on arrive à parce que tout le monde soit patient après moi ce que j'ai bien aimé c'est que quand on parle d'enfin de projet de jeu c'est que depuis votre arrivée déjà au niveau des stages moi ce que j'ai bien aimé c'est le stage que vous avez fait en juillet dernier bon c'était conclu par deux défaites au sénégal mais le fait quand même d'avoir entre guillemets d'avoir ce groupe pour le fait de justement les faire voir un peu le l'environnement africain qui a peut-être manqué à ces dernières temps à cette équipe oui alors en plus c'était un stage assez particulier le sénégal parce que les filles sur le stage du mois de juillet est très mal placé très très mal placé parce qu'il y avait le en fait c'était en rapport à l'art du monde exact et là c'est par rapport aux jeunes et sachant que c'est maintenu ce stage parce que on était quand même on n'était pas assez on va dire fourni en rassemblement et c'était pas il fallait surtout pas louper de rassemblement parce qu'il y avait les préliminaires de la canne qui arrivait dès le mois de septembre et donc ce stage je les maintenus justement à cette condition et j'ai bien fait et en effet là c'est vrai qu'on a perdu contre le sénégal mais c'est bien parce que parce que ça nous a permis quand même de continuer le travail de fond tout ce qui était projet de jeu voilà etc etc donc c'est pour ça que le stage du mois de juillet qui arrive ici j'en discuterai avec ma direction mais pour savoir est ce qu'il est pertinent de le maintenir ou pas puisque les joueurs sont après ce stage ils sont tout en vacances donc voilà à définir est ce que l'idée c'est peut-être se projeter sur le stage du mois d'octobre du mois de novembre et là véritablement mettre le paquet pour que dans son organisation notre c'est l'idée que je je donnerai au président dans notre organisation du mois d'octobre et du mois de novembre décembre on soit véritablement efficace sur les moyens qu'on va mettre sur notre stage donc libérer des moyens peut-être de financier d'organisation et puis d'énergie humaine à ce moment là au mois de juillet les plutôt les focaliser sur le mois d'octobre et puis sur le mois de novembre décembre ouais si jamais entre temps la canne est décalé à ces dates là voilà exactement en parlant de projet de jeu parce que j'ai bien aimé depuis votre arrivée ce n'ont pas pour fucher gilet le dernier sélectionnaire mais on voit quand même qu'il ya un travail qui se fait au niveau de la construction oui du jeu les transitions niveau de défense militaire même au niveau de l'attaque moi je trouve quand même que dans cette équipe il ya quand même une touche technique même si on sait que de base le joueur algérien jean algérien est très doué balle au pied mais je trouve quand même qu'on a peut-être un peu là cette fameuse rigueur tactique que le qui n'a peut-être pas eu sur les dernières compétitions oui après le moi je pense que madame radia faire tout le a fait du bon travail je pense que je crois qu'elle a fait du bon travail après c'est vrai que j'ai beaucoup je pense avoir beaucoup plus d'expérience internationale et c'est ça qui fait quelquefois la différence nos entraîneurs algériens ont besoin de pratiques internationales ont besoin de beaucoup plus de ce pragmatisme je crois pour qu'ils puissent mettre en place leur disait parce que la difficulté d'un entraîneur la plus grande difficulté pour un entraîneur c'est toutes les stratégies qu'on peut avoir tactiquement ou tous les projets dieux qu'on peut construire la plus grande difficulté pour un entraîneur c'est de faire en sorte que ces idées là transpirent avec votre groupe et donc transpirent ensuite sur le terrain lors des événements non pas amicaux mais surtout officiel lors de compétitions officielles et ça c'est difficile transposer le le ce que vous recherchez avec toute la pression qui peut y avoir dans les compétitions internationales et rester sur votre capacité à imposer vos idées parce que les joueuses sont des joueuses qui sont très intelligentes et qu'ils comprennent bien et ça c'est c'est le plus compliqué donc nous on a réussi à le faire en effet vous avez raison on a réussi à le faire en étant peut-être certainement efficace sur le le choix des joueuses sur des périodes importantes et ça c'est la difficulté aussi de le faire et puis avoir aussi un peu de chance parce que la chance fait partie aussi du football donc je crois que l'équipe nationale féminine d'algérie aujourd'hui il faut qu'on pérennise cette idée de se dire qu'on a d'excellentes joueuses et qu'il faut avoir le courage de les choisir et moi je pense que je veux absolument je n'ai aucune je suis opaque quant à l'influence extérieure parce que je travaille pour mon pays je suis payé je suis payé pour ça et je choisis et je choisirai au moment voulu aujourd'hui sans sentiment les meilleures joueuses qui vont servir l'algérie et qui vont pas de servir ça c'est essentiel à comprendre et voilà donc ce sera les joueuses du moment les meilleurs et les profils qui correspondront le plus c'est le mieux au projet dur en effet ce que vous venez de signaler que je veux aboutir pour ne pas faire figure simplement de le participant à la canne et de figurant on veut pas être un punching ball à la canne on veut être une équipe qui qui est fier surtout mais surtout qui est fier de montrer que la décapacité pour embêter beaucoup de monde un outsider plutôt ambitieux plutôt qu'un outsider participatif c'est ce que j'allais dire là on à peu près le prochain plateau de cette coupe d'afrique sur l'ensemble des équipes en général vous situez sur quel chapeau je pense que je crois qu'il va être un alors on va parler on va dire autrement on va faire les choses peut-être autrement si vous me le permettez oui il n'y a pas de souci oui parler de chapeau c'est pas évident oui on s'est compris plus par rapport à la tendance voilà je pense qu'on sait on va se comprendre je dirais plus encore une fois que je j'espère et je veux j'espère pendant des moments qu'on va nous sous estimer ouais voilà ouais parlant des joueuses ce qui passe depuis votre arrivée avec quelques arrivées on a eu dina boussaha ou jacquard chouini ce qui a quand même un peu plus en bd on va dire le jeu aussi au niveau du groupe ce qu'il y avait d'autres arrivées par rapport à ce jeu soit comment vous arrivez à justement à gérer un peu l'animation offensif parce que le souci qu'il ya c'est que dernièrement en fait moi je trouve que offensivement on a un petit problème c'est au poste de numéro 9 on a toujours aimé à bohane et qui qui fait son travail qui est aussi âgé moi j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce secteur là comment se fait-il qu'à l'heure actuelle on n'est pas forcément de personnes qui puissent prendre le relais par rapport à si je pense qu'on en a une on a bout à l'aide oui je crois qu'elle a énormément de vraiment là vraiment et moi avec mon expérience je pense qu'il n'est ça vraiment beaucoup beaucoup de capacités peut-être que la grande différence pour il est c'est que elle enchaîne les matchs internationaux et donc pour digérer un petit peu tout ça est vraiment s'épanouir au plus haut niveau il faut continuer à le faire parce que c'est une jeune joueuse on a cette chance en termes de de qualité technique et en termes de production du collectif je pense que c'est une joueuse véritablement indispensable et vous allez voir certainement là parce que elle a vraiment cette capacité là la différence c'est que naïma c'est une vraie buteuse et plus dans ce profil la passe exactement mais sur sur inès la preuve la idée sa finie à réussir à maintenir son club en en des deux à la fin une deuxième meilleure passeuse du championnat comme ce qui n'est pas donné à tout le monde donc non c'est alors moi je parle en plus souvent dans les compétitions aussi internationales de moyen terme réunis sur un mois ou sur trois semaines je pense que c'est ce sont surtout les milieux et le bloc défensif avec une vraie volonté d'agressivité sur l'adversaire pendant une régularité de match tous les trois jours c'est dans ce sens là qu'on gagne simplement une compétition et c'est pas tout le temps sur les attaques je pense donc l'idée c'est celle ci c'est de se focaliser sur naïma et boutalev et de se dire que de toute façon elles sont très complémentaires sur le fait qu'on peut jouer là avec l'une et après on peut jouer avec l'autre où on peut commencer avec lui ont fini avec l'autre et je crois que c'est une forte chez nous en quoi on en tout cas on espère que toutes les deux soient à 100% de leurs moyens aujourd'hui parce que ce sont deux joueuses qui va falloir tenir sur la durée donc mon idée sur le projet de dieu il tourne d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a une réunion hier soir pour réexpliquer réaffirmer les objectifs et puis corriger nos objectifs en termes de projet de dieu je disais à mon groupe hier que la vérité elle va se faire sur le bloc des défenseurs avec la gardienne de but et le bloc des milieux et sans négliger nos attaquants ce sera ça doit être un point supplémentaire et quand elles sont là ça ne doit pas être un point négatif quelque chose qu'on enlève à l'équipe et donc si on se focalise sur ce ce niveau certainement de de travail on évite les surprises d'ailleurs c'est pas sauf avoir trois attaquants d'exception parlons comme le royal de madrid chez les garçons il est difficile d'avoir d'avoir aujourd'hui trois attaquants qui vous font gagner c'est pas évident du tout donc voilà nous on a deux jeunes joueuses attaquantes qui sont en devenir qui sont pas forcément encore mature pour amener l'équipe au plus haut niveau on en a deux et donc il faut les maximaliser sur les compétitions à venir et en parlant de ta quoi j'aimerais savoir votre avis sur le retour de laura muller je les convoquée justement parce que je la connaissais avant d'avant d'avant sa blessure et je pense que sur le sur l'équipe nationale si laura muller revient à 100 % de ses moyens ce sera certainement une des titulaires indiscutable parce que on n'a pas ce profil de joueuses très puissant dos au but qui est très bonne et qui est capable de marquer beaucoup de buts malheureusement elle a enchaîné les difficultés ces derniers temps mais les jeunes donc donc voilà donc dès qu'elle sera prête elle sera comme goutia karchuni qui va revenir sur des profils complètement différents et sont des choses qui seront indispensables à l'équipe nationale en tout cas pour leur amour le talent et bien je l'espère que j'espère véritablement et je la suivrai qu'elle revienne à son meilleur niveau voilà et on a la chance que quelque part entre guillemets la canne soit repoussée parce que on risque d'avoir d'autres joueurs qui vont certainement s'intéresser à l'équipe nationale j'ai pas pas que j'ai convaincu mais qui sont pas prêtes pour l'instant peut-être à tout de suite franchement justement concernant ces choses là j'ai une joueuse en tête c'est ce que l'unique était à la baisse qu'on a mis en assez qui était prêt à à bordeaux ça peut être une bonne pioche comme on dit oui ça peut être une bonne pioche mais j'aime j'aime à dire qu'une jeune joueuse quand elle vient avec l'équipe nationale faut pas qu'elle apporte un plus aussi à l'équipe nationale donc maestrine balouli je la connais très vite parce qu'elle est lyonnaise bien sa famille qui a un potentiel quand même assez incroyable mais c'est toujours la même chose entre le potentiel et la vérité du match du jour il ya un fossé donc si d'abord l'équipe de france espoir donc pour l'instant c'est pas c'est pas encore acquis mais oui si si dans l'avenir elle exprimait son potentiel et qu'elle avait décidé de venir avec l'équipe nationale d'algérie ce serait bien mais moi je pense plutôt certainement à des joueurs comme lina kelly feed de montpellier donc voilà il ya pas mal de joueurs qu'on connaît moins mais qui voilà on va voir il ya aussi le jeu de vélo du bayern inès mais bon c'est toujours la même chose sont deux joueuses qui se disent qu'elles ont encore une chance avec l'équipe nationale avec l'équipe de france mais après il faut pas trop tarder parce que faut saisir la balle au rebond quelquefois parce que le football ça va vite savez une carrière ça c'est une carrière d'un joueur ou d'une joueuse c'est six ans sept ans plein après ça va plus tant mieux donc on dit plein en termes de 100% des capacités les objectifs c'est tous les deux ans ou tous les quatre ans donc les jeux olympiques la peau du monde quand vous allez louper cette compétition vous pensez vous allez faire l'autre et puis on l'a fait pas et le temps il est derrière vous non je crois que ces joueuses vont saisir l'opportunité si l'équipe de france ne les sélectionne pas elles doivent prendre une décision assez rapidement je ne dis pas ça pour moi je dis ça pour elle parce que c'est une opportunité de faire des matchs internationaux et voilà c'est quand même assez incroyable de jouer et de voyager dans les pays de football africain de connaître ce football puis connaître la difficulté parce que c'est pas facile le niveau international africain est très 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 dur exactement et en parlant de carrière bas dernier point bas justement sera un petit hommage parler un peu de ce la couille qui a annoncé sa retraite après son doublé avec avec nantes donc oui c'est un petit mot par rapport à elle comme sa carrière s'il ya c'est une capitaine de naturel au bout du compte même si elle n'a pas porté le brassard c'était sophia le brassard mais c'est quelqu'un de très attachant d'abord je pense que c'est vraiment la joueuse idéale pour un coach parce que quand elle a quelque chose à dire c'est toujours posé c'est toujours voilà c'est toujours intéressant parce qu'elle connaît très très bien le football tactiquement on peut pas lui dire n'importe quoi c'est intéressant pour un coach parce que on sait qu'on va s'attendre quand même à des réflexions qui sont pertinentes et donc il va falloir il faut être capable d'y répondre oui ensuite arrêter sa carrière je trouve encore une fois que ça dénote quand même d'une maturité chez cilia que j'avais découvert avec l'équipe nationale et donc je suis pas surpris du fait qu'elle ait décidé d'arrêter sa carrière à un moment où elle a bien finalisé au bout du compte toutes ces années en tant que sportive de haut niveau donc c'est du courage aussi parce qu'il ya la canne qui arrive elle ne le fait pas en fonction de d'un hypothétique une hypothétique possibilité de faire une grande compétition et puis de mettre en retrait sa vie sociale savez la construction de sa vie certainement familiale et sa vie professionnelle donc elle l'a fait d'ailleurs avec le courage parce que c'est pas évident et si elle l'a fait avec elle l'a fait à ce moment là c'est que c'est vraiment mûrement réfléchi mais elle va nous manquer beaucoup et moi personnellement s'il y avait beaucoup manqué mais on je resterai souvent en contact avec elle je remercie encore pour merci 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 bien